Le monde ne tourne pas rond, avec l'insolite Geoffrey vous le prouve. Aujourd'hui on est aux Etats-Unis, une voiture a été arrêtée par un policier pour excès de lenteur. Oui, c'était de chavane au volant. Ah bah il est prudent maintenant, non mais pas d'opération escargot, pas de support au camion non plus. Ce que j'appelle support au camion, c'est les voitures aides sans permis. Ça rentre bien dans le cul d'un camion ce machin là, oui oui. Non là c'est pire, c'est pas sans permis, c'est sans chauffeur carrément. C'était une Google Car, tu sais les voitures de Google qui conduisent toutes seules. K2000, mais en vrai, la réalité c'est comme ta femme, c'est décevant. Bah oui, K2000, la voiture c'est une belle corvette de sport, c'est beau, c'est plein de promesses. La réalité c'est quoi ? Une Google Car, une espèce de boule avec des roues qui va jusqu'à 40 km heure maximum. Ecoute, ma mamie sur un skateboard va plus vite. Ah bah t'as le temps d'apprécier le paysage. Ah, un arbre. Ah, un arbre, ah bah non c'est le même. L'autre jour je suis tombé sur une vidéo de course-poursuite de Google Car. J'ai dit vas-y, mets lecture là. Ah c'est déjà en route, ah bon. Enfin cela dit, une Google Car ça reste moins dangereux qu'une femme au volant. Je vous taquine mesdames, j'en dis. Bah en plus c'est vrai, je dis pas de bêtises parce que la Google Car n'a jamais eu d'accident. Jamais. La seule fois qu'elle en a eu, elle a été conduite par un humain. Mais c'était un homme. Voilà, ça va, je vous charrie, je vous taquine. Écoutez, qui aime bien, chatille bien. Bah notre policier lui par contre s'est retrouvé bredouille. Il a pas pu verbaliser. Il y avait pas de chauffeur. Il va quand même pas verbaliser le passager. Ah bah 40 km heure seulement, moi ça m'énerverait quand même. Un moment donné finalement, Google en voiture ou Google sur internet c'est pareil. Tu finis par taper sur Google.